Un bon mois de février, chacune, chacun, nous sommes le 1er février, tous les soirs bien sûr, 18h, question pour le champion, un peu plus tôt le samedi, on a une heure de jeu le samedi, et rendez-vous à 17h50. Alors, voilà les deux meilleurs candidats de la soirée, face à face, c'est l'affiche Philippe Stéphanie, Philippe, maître de conférence qui a eu très très chaud ce soir, vous avez fait peur à tout le monde. Et vous jouez pour une 3ème victoire, maître de conférence, professeur de mathématiques, université de Bordeaux, et il aime bien la géographie, les capitales, les pays, d'accord. Stéphanie, journaliste, presse écrite, Paris, 11ème, elle, elle aime bien la musique, elle aime bien les spectacles, la musique, le son, le beau, le lourd, le métal, Metallica par exemple. Par exemple. Stéphanie, Philippe, 20 secondes pour répondre à chaque question, chacun va tôt pour y prendre la main, ou laisser la main, faire ce que vous voudrez. Un match que vous allez jouer en 15 points, premier qui arrive à 15, champion ou championne, cagnotte, la cagnotte augmente de jour en jour, elle est à 23 800 euros, 5 victoires d'affilée pour décrocher, vraiment une belle somme. Philippe, Stéphanie, à vous de jouer, voici tout de suite le face à face. Philippe, prêt on peut y aller ? Prêt. Stéphanie ? Prête. Culture générale, première question. Une indication pour vous. Stéphanie, ça vous. Je prends la main. Donnez-moi cet objet, désigné par le nom du composé chimique qui me constitue, j'ai peu varié depuis mon lancement à la fin des années 40, conventionnellement de couleur noire, je peux également être transparent de n'importe quelle couleur, n'ayant jamais totalement disparu, je reviens aujourd'hui en force avec le recul du disque compact et la sortie de réédition. Oui ? Euh, le vinyle ? Vous venez de dire ? Le vinyle. Le vinyle, voilà, le vinyle c'est bon, le disque vinyle. Si vous dites non après, bon, quelle est votre réponse ? Le disque vinyle. Voilà, ça c'est votre première réponse et moi je dis bonne réponse. C'est la première réponse qui compte. Nous sommes d'accord Stéphanie ? Nous sommes tout à fait d'accord. Bon, n'ayant jamais totalement disparu, je reviens en force aujourd'hui avec le recul du disque compact et la sortie de réédition de références comme l'intégrale des Beatles, support d'enregistrement des 45 tours, des 33 tours, le disque vinyle. De zéro, géographie. Alors là, très intéressant, parce que c'est le petit jardin préféré de Philippe et il a la main. Géographie. Je vais garder la main. Quel est ce groupe de peuples, longtemps désignés par un terme emprunté aux Amérindiens montagnés ? Une de nos traditions est associée à un champ de gorge, pratiqué par les femmes et appelé katajak. Peuples dont la production artistique s'illustre notamment par la représentation d'animaux comme le phoque et l'ours. Nous sommes établis dans les terres arctiques. Oui ? Les Esquimaux. Les Esquimaux. Oui, bonne réponse de Stéphanie. Les Esquimaux. J'attendais les Inuits, en fait. Inuits, Esquimaux. Nous sommes établis dans les terres arctiques et subarctiques de la Sibérie au territoire du Nunavut au Canada. Autrefois appelés Esquimaux, les Inuits, d'accord. 5-0. Sport. Question sport pour vous. Stéphanie, sport. Je prends la main. Sportif, français, né à Paris 1904. J'ai eu une fille, prénommée Catherine, qui a pratiqué le golf à un niveau international. Meilleur joueur mondial de ma discipline en 1926-1927. J'ai été l'artisan de la première victoire française en Coupe Davis avec l'équipe des Mousquetaires constituée. Oui ? Lacoste ? Lacoste, très bien. Les Mousquetaires, Brugnon, Borotra, Cochet, célèbre joueur de tennis reconverti dans la direction d'une entreprise de textile. Il est disparu en 1996 à 92 ans. René Lacoste. D'accord. 5-3. Animaux pour Philippe. Je vais garder la main. Chien. Donnez-moi ce chien auquel fut consacré un club dès 1923 aux Etats-Unis. Je suis introduit en France vers 60 comme petit animal de compagnie. Pouvant être à poil ras ou à poil long, je suis plus solide que mon apparente fragilité ne le laisse croire. Chihuahua, caractérisé par une tête arrondie en forme de pomme, je suis considéré comme le chien de race le plus petit du monde avec, oui, le chihuahua. Chihuahua, très bien. Avec un poids inférieur à 3 kg, chien devant mon nom à un état du Mexique, le chihuahua. Égalité, musique. Stéphanie, c'est pour vous, musique. Et là, nous sommes chez vous, là aussi, dans votre jardin, la musique. Je vais tenter de prendre la main. Top, grand succès de l'année 98. Ma musique est l'oeuvre de Pascal Obispo et Pierre Giaconnelli. Figurant sur l'album Ce que je sais, devant mes paroles à Zazie, j'ai été écrite afin d'ouvrir le spectacle au Stade de France de mon interprète principale. Tube de Johnny Hallyday, mon premier, oui. Allumer le feu. Voilà, très bien. Tourner le temps à l'orage, revenir à l'état sauvage. Mon refrain commence par la phrase, il suffira d'une étincelle, allumer le feu, 8-5, littérature. Philippe, c'est pour vous. Je vais garder la main. Donnez-moi ce héros. Héros, ayant donné mon nom à une pièce créée au théâtre en 1929, je figure également deux ans après dans une autre pièce qui sera comme la première adaptée au cinéma avec Pierre Freinet. Voulant absolument naviguer, je quitte le café de mon père installé sur le vieux port de Marseille. Et oui. Marius. Marius, très bien. Et j'apprends à mon retour que Fanny a eu un enfant de moi, mais qu'elle a épousé un riche veuf prénommé Panisse. Héros imaginé par Marcel Pagnol. Pagnol, Marius, égalité, 8 points. Question gastronomie. Pour Stéphanie. Je laisse la main. Plat. Donnez-moi ce plat que le cuisinier Achille Ozan fait rimer avec cueillette dans un poème où je suis préparé avec des morilles. Je veux être salé ou sucré. Traditionnellement, oui. Omelette. Omelette, voilà, d'accord. C'est ce qu'il faut faire pour prendre des risques. Traditionnellement, la carte des brasseries pouvant être préparée soufflée. En Espagne, je suis garni de pommes de terre. Je prends le nom de tortilla. Préparation servie plate ou roulée à base de battues pouvant être baveuses lorsqu'elle est moins cuite. Une omelette, 12 à 8. Philippe a trois points du match et à trois points d'une nouvelle victoire, d'une troisième victoire. Sciences et techniques. Question-réponse est à vous, Jean-Philippe. On va garder la main. Top formation minérale, dont un exemplaire de 1,50 m de haut, dénommé ville STM9 et provenant de Dordogne, fut étudié par le CNRS. J'apparais dans les lieux concernés par les... Oui ? Stalactite. C'est non, Stéphanie. Top concerné par l'érosion karstique. Oui ? Stalagmite. Stalagmite ? Non. Si ? Non. Vous avez dit ? Stalagmite. Stalagmite avec un M. Une stalagmite, c'est oui ! Voilà, bad it ! Réponse de Philippe. Et victoire de Philippe, ça se joue à rien. C'est comme ça, c'est le jeu. Nouvelle victoire de Philippe. 15 à 8. Troisième victoire et cadeau, Philippe. Philippe, MMV, les vacances club à la carte, vous offrent une semaine de vacances en famille ou entre amis, dans l'une des 50 destinations MMV partout en France. Merci Stéphanie. Et bravo Philippe, vous venez de remporter votre troisième victoire, 2000 euros. C'est gagné. Vous pouvez quitter le jeu avec 2000 euros, on s'arrête là. Ou bien on continue et on tente une quatrième victoire, 3000 euros. Et là, vous êtes à deux marches maintenant. À deux marches de la Cagnotte. Deux marches d'une belle somme, 23 800 euros. Elle est là la vérité, Philippe. Alors, 5 euros. Dans un moment, le 19-20, information régionale, nationale, internationale. Le 19-20 de la 3, France 3. Que dit Philippe ? Vous me demandez stop ou encore, je réponds encore. Voilà, demain, demain, le rendez-vous à ne pas rater 18h. Pas de soirée à tous, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada